J'aimerais tout d'abord remercier les conférenciers qui ont accepté une règle du jeu nouvelle à l'IAE de Poitiers, qui est la règle des trois minutes. On a décidé, pour dynamiser l'ensemble de nos débats-conférences, de n'accorder à la réponse à une question que trois minutes, et de, comme ça, susciter de manière plus dynamique des débats, des échanges, et de sortir de la traditionnelle et sempiternelle habitude des trois monologues de 15 à 20 minutes qui se succèdent et qui font qu'au bout du compte, on a plus envie de partir que de rester boire un apératif qui vous sera offert à l'issue de cette conférence. Donc, restez tous et toutes pour la fin de la journée. Donc, merci à vous. Et cette conférence sera, comment dire, articulée autour de trois temps. Un premier temps où on va essayer d'avoir une lecture de l'environnement global. Un deuxième temps où on essaiera de faire un focus sur les difficultés d'adéquation du marché de l'emploi aux qualifications et donc aux formations qui sont là et qui ont fait l'objet de nombreux éditos, de nombreux articles dans la presse très récemment. Et puis, pour finir, on ira vraiment essayer de répondre à cette question sur la reprise économique dans la Vienne avec une réflexion sur la perception de la situation dans le département de la Vienne et essayer de voir comment tout ça pourrait évoluer. Bien entendu, le public aura la parole dans une dernière séquence avec un échange direct. On essaiera de repérer des questions en alternant à la fois les étudiants qui sont nombreux et les personnalités de l'extérieur de l'université qui aussi sont venues très nombreux ce soir. Et on vous en remercie. Je rappelle que le titre de la conférence, c'est « La Vienne à l'heure de la reprise économique ». Mais de quelle reprise économique parle-t-on ? Essayons de regarder un petit peu quel est le contexte macro, micro et local pour dresser un petit peu un portrait de tout ça. Ce qui est sûr, et en préparant cette conférence avec Stéphane Noté, l'économiste maison de l'IAE, on s'est accordé pour dire que les prévisions sont plutôt bonnes, que la croissance va mieux en Europe, y compris avec les pays du Sud. L'Espagne et l'Italie semblent afficher quelques indicateurs qui sont positifs. Mais surtout grâce aux pays de l'Europe centrale, y compris la Grèce, qui semble sortir du marasme dans lequel elle était, et qui tire la France dans un cercle plutôt vertueux et qui échappe à ce qui avait lieu depuis quelques temps. De ce point de vue, on peut dire que le gouvernement actuel bénéficie d'une sorte de chance pour construire un budget qui aura des perspectives de croissance à 2018 de 1,7%. Certains économistes disent plus, donc c'est plutôt positif. Et donc on voit s'éloigner progressivement le spectre du déficit budgétaire, qu'il faudrait effectivement maintenir en dessous du seuil fatidique des 3%, ce chiffre magique de 3%. Et de ce point de vue, on pourrait dire qu'Emmanuel Macron, il semble s'accorder avec Bill Clinton, qui a la question « Quelle est la principale qualité d'un président ? » répondait allègrement « La chance ». Alors, d'autre part, on a effectivement une note de l'INSEE qui est récemment parue en octobre sur le climat des affaires en France, et qui nous indique que le climat des affaires est au plus haut depuis 10 ans. L'indicateur qui reflète la confiance des chefs d'entreprise a gagné 2 points au troisième trimestre 2017 pour atteindre 111 points, ce qui est un niveau qui n'a pas été atteint depuis janvier 2008, donc en presque 10 ans, et un niveau bien supérieur à la moyenne de long terme qui se situe à 100. Toutes les branches économiques sont concernées, certaines plus que d'autres. Le secteur industriel est très optimiste, avec un indicateur à 112. Le secteur des services qui passe de 107 à 109 points, donc qui gagne 2 points, avec des perspectives très encourageantes, à la fois dans le transport et dans l'hébergement-restauration. Et puis le bâtiment, qui gagne 2 points avec 107 points. Mais qu'en est-il réellement, si on va dans le détail ? Donc là, je vais donner dans un premier temps la parole à Olivier Bouba-Olga pour essayer de nous faire un portrait un peu plus macro de ce qui se passe dans l'économie actuelle. Merci Olivier. Comme il y a trois temps, je vais faire un premier temps sur quelques données de cadrage sur la Vienne, plus généralement sur la dynamique économique. J'ai brassé des chiffres depuis la crise, sur la période 2008-2014 ou 2008-2016, pour essayer de faire passer deux ou trois idées. Alors, je vais comparer des territoires à partir de chiffres. Et dans les deux autres temps, je dirais qu'en fait, ce n'est pas très utile de faire ça. Mais bon, voilà. Donc, premier graphique. Alors, c'est de la donnée. Alors, quand on travaille sur les territoires, il y a plusieurs découpages, échelles géographiques. Là, je raisonne au niveau des zones d'emploi. Il y en a 304 en France. Chaque point, c'est une zone d'emploi. Donc, c'est un graphique. Bon, les économistes aiment bien les chiffres. Donc, en abscisse, c'est le taux de croissance annuel moyen 2008-2014 de l'emploi total, tout secteur d'activité. Donc, si on a un taux de croissance moyen en France, en fait, peut-être ce graphique, ce qui montre, c'est que c'est très hétérogène selon les territoires. En abscisse, ça varie en gros de moins 2 à plus 3% selon les territoires. Et en ordonnée, c'est le taux de croissance annuel moyen d'un sous-ensemble de l'activité. C'est l'activité privée. C'est donné à cause. Alors, quand on dit activité privée donnée à cause, ça veut dire c'est l'emploi privé hors agriculture, notamment. Donc, ça ne couvre pas l'ensemble. Alors, il y a peut-être deux idées. Alors, les points bleus, c'est l'ensemble des zones d'emploi. Les points oranges, c'est les zones d'emploi de Nouvelle-Aquitaine. Il y en a 33. Donc, ça permet de voir un peu où se situe. Et c'est assez hétérogène en Nouvelle-Aquitaine aussi. Ce que ça montre, ce graphique, c'est que 1, pour une moyenne France donnée, on a une dispersion des performances assez grande. Donc, les dynamiques territoriales peuvent varier assez fortement. Et 2, on a une bonne corrélation entre les deux. Ça veut dire emploi privé, emploi total. C'est plutôt bien corrélé. Donc, il y a plutôt un mix, plutôt favorable, privé-public. Et puis, des mix un peu moins favorables. Après, on peut zoomer sur les zones d'emploi de Nouvelle-Aquitaine. J'ai mis des petits noms. On s'intéresse à la Vienne. Alors, les zones d'emploi dépassent les découpages départementaux. Mais disons qu'il y a 3 zones d'emploi dans la Vienne. La zone d'emploi de Poitiers, celle de Châtellerault, et celle de Thouard-Loudin. Alors, bon, c'est un peu... Après, je pourrais mettre à disposition des paramètres pour ceux qui veulent regarder dans le détail. On a la France, là. On voit ma souris, là. Ouais, OK. La France, c'est le point bleu. Vous avez la zone d'emploi de Poitiers qui est ici. Donc, en abscisse, ça veut dire qu'on est dans la moyenne France. En ordonnée, on est en dessous. Donc, sur le taux de croissance annuel moyen de l'emploi privé, Poitiers est en dessous. Châtellerault, c'est sur 2008-2014 pour l'emploi total, 2008-2016 pour le privé. Châtellerault est en dessous de la moyenne pour Total Emploi et très en dessous de la moyenne pour l'emploi privé. Et Thouard-Loudin, vous voyez, est ici. Donc, ça va encore moins bien que Châtellerault sur Total Emploi. Sur le privé, ça va un peu mieux. D'accord ? Et vous avez la dispersion, forte hétérogénéité. Les zones d'emploi dynamiques depuis la crise. Bordeaux, la Thèse de Buche, Bayonne. Ville 9 sur l'autre, ça va mal. J'en reviens, d'ailleurs. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses très, très intéressantes à regarder. C'est pour ça que ce type d'exercice qui consiste à se comparer aux autres pour savoir qui c'est qui est le plus grand, etc. C'est un exercice assez limité, mais c'est des données de cadrage. Si on regarde zone d'emploi par zone d'emploi sur l'ex-Poitou-Charente, vous voyez, pour une moyenne France de 0,2%, Poitiers à 0,2% pile dans la moyenne sur l'emploi total. Châtellerault, moins 0,3%. Thouard-Loudin, moins 0,6%. Sur l'emploi privé, 0,0% France entière depuis la crise, 2008-2016. Moins 0,7% Thouard-Loudin, moins 3% Châtellerault, moins 0,6% pour Poitiers. Et vous avez des performances. Bon, sur l'emploi total, La Rochelle, c'est comme Poitiers. New York, c'est comme Poitiers. Cognac marche mieux, ça va, Cognac, etc. Comment expliquer ces différences de dynamique ? Donc, comme j'ai que 3 minutes, je vais aller vite, mais bon, pas mal des travaux, et je pourrais développer dans la discussion éventuellement, pensent que, de toute façon, plus on est une grande ville, etc., plus on est dynamique. Empiriquement, ça ne tient pas la route. On brasse les chiffres dans tous les sens avec des collègues. Mais ce n'est pas ça qui fait la dynamique. Les déterminants essentiels, ils sont de trois ordres. Ce qui tire la dynamique économique, et parfois les chercheurs, notamment les économistes, l'oublient, ce qui tire la dynamique économique, c'est avant tout la dynamique démographique. Les territoires qui vont bien, c'est des territoires dont la population augmente. On peut s'interroger sur le sens de la corrélation, mais peut-être que je ne le ferai pas là, mais après, si j'ai le temps, la démographie compte énormément. Ensuite, quand on regarde un peu quels sont les territoires dynamiques en France, on s'aperçoit qu'on a des effets macro-régionaux. Ce n'est pas d'être petit territoire ou grand territoire qui joue, c'est notamment d'être sur le littoral. Dynamique très favorable sur tout le littoral atlantique et sur un grand quart sud-est, plus région Rhône-Alpes, avec des effets frontières à la Suisse, par exemple, près de la Suisse, où ça marche bien. Et en revanche, un grand quart Noé nord-est qui va plutôt moins bien. Donc, qu'on soit petite ville en Nouvelle-Aquitaine ou petite ville dans le Nord-Est, ce n'est pas pareil. Et grande ville, idem. Et puis, peut-être le point clé, c'est en fait la dynamique économique, au-delà de la dynamique démographique, est très tirée par les spécialisations, par ce qu'on fait et ce qu'on faisait. Et les territoires qui ont beaucoup souffert de la crise, c'est les territoires qui étaient notamment spécialisés en industrie des biens durables, qu'on a repoussé les consommateurs, repoussent leurs achats. Donc, les territoires spécialisés dans la fabrication de ces biens, dont la demande décline, forcément, se portent moins bien que ceux positionnés sur d'autres secteurs d'activité plus pertinents. Voilà, peut-être que je m'arrête là sur ce... Voilà, pour dire, on peut avoir une dynamique européenne favorable, éventuellement française favorable. Après, il y a une hétérogénéité à l'intérieur qui convient d'investiguer et puis s'interroger sur ce qu'on peut faire aux différentes échelles locales. Merci Olivier. C'est pour ça que c'est maintenant important d'avoir le point de vue des chefs d'entreprise et de voir dans ce contexte et dans ce genre de dynamique, comment eux, ils s'inscrivent et comment la performance de leurs entreprises s'établit. Et donc, Madame Latu, qu'en est-il dans votre secteur d'activité et puis au niveau des entreprises que vous côtoyez au sein des organismes patronaux ? Alors, globalement, sur la dynamique des entreprises sur le territoire national, elle est effectivement orientée à la hausse. Vous l'avez dit, une confiance dans l'avenir plus grande de la part de l'ensemble des chefs d'entreprise. Une hausse dans les services, l'activité des services aux entreprises. Donc, les entreprises réutilisent massivement le recours aux professionnels des services dédiés aux entreprises. Il y a une hausse des créations d'entreprises. On est aujourd'hui avec une orientation, justement, de ces créations d'entreprises à la hausse et un frein de la détérioration et la disparition des entreprises. Donc, les indicateurs de reprise sont effectivement là au niveau national. Pour ce qui concerne le bâtiment, donc un secteur que je connais quand même un petit peu, on a effectivement une hausse globale des mises en chantier sur notamment le dernier trimestre, qui est assez important, avec plus 7%. Et si on le lisse sur les 12 derniers mois, on est à 14% d'augmentation globale des mises en chantier. Et pour les autorisations, donc ce qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, on est sur ces mêmes périodes à plus 10% et à plus 13%, un peu plus de 13% sur 12 mois. Donc, on voit bien que globalement, les indicateurs des entreprises sont aussi plutôt orientés à la hausse. Et on est plutôt confiants dans les éléments globaux de conjoncture économique. On verra après qu'il y a quelques éléments d'inquiétude et qui sont un peu plus locaux. Voilà. Est-ce que je peux dire ? Merci. Faisons réagir l'homme politique présent à cette tribune. Quel est son sentiment par rapport à ces circonstances, à ces données macro qu'on vient d'avoir ? Est-ce conjoncturel, structurel ? Est-ce que la politique gouvernementale a fait avancer les choses ou est-ce qu'il est trop tôt pour en parler aujourd'hui ? Bien. Alors, moi, je voudrais être hors sujet au départ, puisque je voudrais parler vraiment à l'échelle européenne et française. Et vous avez dit en introduction, vous avez fait une analogie que le président ne rejetterait pas avec Bill Clinton. Je pense que vous avez parlé de chance, mais la chance, elle sourit d'abord aux audacieux. Et elle sourit aussi aux astucieux. Et de ce point de vue-là, on a fait un pari qui est le nôtre, qui est de se dire que lorsqu'il y a une reprise telle qu'elle existe aujourd'hui, parce qu'il y a une reprise qui est conjoncturelle, le nier, ce serait être de mauvaise foi. Alors, on sait très bien faire, évidemment, on fait de la politique, mais là, ce n'est pas le sujet ce soir. Ça a une vertu plus pédagogique, d'après ce qui m'a été dit. Et donc, la volonté qui a été de la nôtre, elle est de se dire, de capter, finalement, quel est le pouls de la reprise économique pour l'amplifier. C'est l'aspect libéré du programme que l'on développe, pour, finalement, nous protéger vis-à-vis de nos partenaires européens et faire retentir une voie particulière. Là, c'est l'aspect des 3%. Je vais y revenir sur ces sujets-là. Et puis, pour donner un cap à ce qu'est la reprise. Parce que cette reprise-là, si on ne la caractérise pas, si on n'en profite pas, si on ne l'oriente pas, elle sera vaine. Et l'aspect conjoncturel que l'on connaît aujourd'hui, finalement, on le subira. Et il refluera de la même façon qu'il est arrivé. Donc, je vous disais libérer. Vous avez vu que les 6 premiers mois du quinquennat, et ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, ont fait l'objet de nombreuses dispositions. D'abord, pour libérer la façon dont on crée les richesses en France. Et donc, on donne les moyens aux gens de s'entendre dans les entreprises, dans les branches. La façon dont on fait confiance aux personnes pour que, tel que, par ailleurs, on demande de la confiance vis-à-vis d'entreprises, mais on fait confiance pour s'organiser localement et pour s'organiser, finalement, au plus près, des gens qui produisent des richesses. Mais cette confiance et cette liberté, elle a un prix. C'est celle du travail. Et ce prix du travail implique que ceux qui travaillent envoient le fruit, et donc soient payés pour ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle tous les dispositifs que l'on met en œuvre valorisent également ceux qui travaillent. Et donc, baisse de cotisation salariale payée par les employeurs pour qu'ils emploient. Baisse de cotisation salariale payée par les salariés pour qu'ils reçoivent le fruit. Mais en tout cas, une dynamique globale qui veut que la politique de l'offre qui a été entreprise à l'initiative du Président de la République actuelle sous le précédent quinquennat, mais amplifiée ici, soit reconduite. Sérieux. C'était le deuxième aspect quand je vous ai parlé de l'Union européenne. On a fait un choix aussi d'un budget sérieux. On pouvait choisir d'amplifier une reprise économique en ayant des investissements. On le fait. Ce sera mon troisième point. Et c'est là où je pense qu'on peut avoir dû en même temps, puisque on n'est ni totalement Smith, ni totalement Keynes. On a une vraie logique qui est couplée. Et donc, sur ce sérieux, c'est la façon dont on respecte le cap des 3%. On ne fait pas le 3% des 4% pour s'amuser. On n'est pas là pour dire, vis-à-vis de l'Union européenne, le cap des 3% c'est indépassable. On fait ça pour retrouver un sérieux vis-à-vis de nos partenaires et pour exiger d'eux des investissements colossaux. Il y a des investissements qui ont été faits à l'échelle de l'Union européenne et qui participent aujourd'hui à la reprise économique que l'on connaît. Le plan Juncker de 300 milliards d'euros, on l'estime très largement insuffisant. Parce qu'on estime que c'est du saupoudrage à l'échelle d'une puissance qui aujourd'hui représente 350 millions d'habitants, qui représente le plus grand marché libre du monde, si on le considère, entre différents pays, et qui aujourd'hui, avec les accords douaniers que l'on peut conclure, assortis de protections qui sont aujourd'hui inefficaces, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sur le CETA, et c'est notre rôle aussi de faire monter les protections en Europe. Mais en tout cas, sur cet aspect-là, on estime qu'on doit renforcer notre crédibilité vis-à-vis de l'Union européenne pour renforcer les leviers de l'Union européenne vis-à-vis de notre investissement dans notre pays. Je vous ai dit libéré, je vous ai dit le sérieux, et puis le troisième aspect, c'est le cap. Quand on a en 2008 la crise, il y a un président de la République que je n'appréciais pas forcément à l'époque, qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Il a une idée, et là je vais prendre un raisonnement très casuistique, une idée qui est de dire, tous les gens qui n'achètent plus de véhicules mettent en situation de crise l'industrie automobile, et donc il faut relancer cette industrie en accordant une prime à la casse. Une prime à la casse d'ailleurs réservée aux véhicules neufs. Mais on s'arrête à cette étape-là. Et on ne caractérise pas la reprise. On ne le donne pas à du sens. Cette reprise, elle aurait pu être verte. On aurait pu dire, d'abord, on donne 1000 euros à tous les personnes, y compris s'ils achètent un véhicule d'occasion, mais en plus on incite les gens à acheter des véhicules moins polluants. Et c'est la logique que nous, on suit, où on voudrait que tout ce qui est l'investissement public aujourd'hui, le soit en faveur d'un secteur en particulier, celui qui participe à la rénovation énergétique de nos bâtiments, celui qui participe à la création d'une énergie verte, celui qui participe au renouvellement des parcs automobiles, parce que l'investissement qu'on fait, il sera productif demain par lui-même. Et ça, c'est une caractérisation de la reprise, l'orientation qu'on veut lui donner. Donc, liberté, sérieux, et puis orientation. Merci, mais il subsiste quand même un point qui est assez noir et qui est une spécificité française, c'est le chômage. Et le chômage, cette spécificité à la française, des fois, à la française, c'est bien, mais le Made in France, des fois, ça peut être un peu négatif aussi, fait dire aussi que tout n'est pas rose. Et moi, je reste marqué par un édito de Jean-Marc Littori, la semaine dernière, une semaine jour pour jour, dans les échos, qui était assez révélateur et qui titrait « Un drame français, trop de chômeurs, pas assez de bras ». Alors, je sais, à l'IAE, on ne comprend pas ça, parce que nous, nos étudiants, ils sont embauchés très rapidement. Et ils trouvent de l'emploi et il y a adéquation. Mais malgré tout, dans cet éditorial, ils constataient avec effroi qu'il y avait une difficulté qui devenait, en fait, le premier frein à la croissance et qu'on pouvait, par cette problématique du chômage et de l'inadéquation du marché de l'emploi avec l'offre en face, de faire un frein à la croissance, principalement dans les PME, qui sont les premières à souffrir de cette inadéquation, au point que certains observateurs craignent que la croissance commence à buter sur les capacités productives de l'économie française en déficit chronique. Je reprends les propos d'un cabinet de conseil. Alors, la question qui se pose, c'est comment résoudre cette pénurie de compétences ? On parle beaucoup de formation permanente, d'amélioration des connaissances de base à l'école, au collège, mais il y a des effets d'inertie. Il y a un temps qui est non négligeable entre le moment où on forme et le moment où on va se retrouver sur le marché de l'emploi. Et comment être sûr qu'à un moment donné, des polisseurs, des métallurgistes, soient en adéquation avec une demande actuelle qui ne sera peut-être pas la demande future, y compris pour les chauffeurs routiers. Il n'y a aucun secteur qui n'échappe à cette logique-là. Et là, j'aimerais revenir sur Olivier Boubaolga et lui demander que pense l'économie des territoires de ce formidable gâchis. Peut-être plusieurs choses. D'abord, sur la problématique chômage. Bon, c'est toujours pareil. Sur les indicateurs qu'on mobilise derrière le chômage, il peut y avoir plein, plein de choses. Il y a peut-être une première idée à faire passer. On a une régularité empirique assez forte. En gros, les pays qui font de la création d'emplois, qui font de la croissance, font de la création d'emplois et parviennent à réduire le chômage. Donc, à l'échelle macro, ça, ça marche bien. À l'échelle des territoires, c'est assez faux. On a des territoires où on a beaucoup de création d'emplois et beaucoup de chômage. Des territoires avec peu de création d'emplois, peu de chômage. Enfin, on a toutes les configurations possibles. Les territoires où on a le plus de chômage en France, c'est le nord de la France. On crée très peu d'emplois. Il y a beaucoup de gens en chômage. Et c'est le sud-est. On crée beaucoup d'emplois. Mais il y a beaucoup de chômage. Parce que c'est des territoires attractifs, parce que c'est de l'emploi saisonnier, etc. Vous prenez le cœur de la France, taux de chômage faible. Mais parce que les gens qui prospectent, qui cherchent du boulot, ils vont le chercher ailleurs. Donc attention à cet indicateur-là. Après, la problématique, mais alors que je trouve sur tous les territoires, c'est cette problématique de des entreprises veulent recruter, ils n'y arrivent pas. Mon intuition en tant que chercheur, pour avoir lu pas mal de choses sur le sujet, c'était, bah oui, mais ça c'est spécifique. À Châtellerault, forcément, on rame parce que les gens, ils n'ont pas envie de venir à Châtellerault, etc. Sur les dernières semaines, sans vous mentir, je suis allé à Bordeaux, à Lyon, Toulouse, etc. C'est le même problème. Ce problème, donc croire que les entreprises ont du mal à recruter parce qu'on est dans la Vienne, que les gens ne veulent pas y venir, je relativiserai très, très, très fortement. C'est une problématique... Alors après, c'est pourquoi ? Donc on a plein de boîtes, sur des territoires avec faible chômage et même fort chômage, des boîtes veulent recruter, ils n'y arrivent pas. Et donc la question, c'est comment ça se fait ? Alors on peut avoir des discours assez... Voilà, parce que les chômeurs, ils ont des allocations... Non, non. Ça, empiriquement, c'est très, très faux. On peut avoir des problèmes de formation des personnes. Donc on veut recruter les gens, en fait, ne sont pas les compétences adaptées. On peut avoir des problèmes de mobilité spatiale des personnes. Il y a du boulot disponible, mais la personne qui recherche de l'emploi n'est pas sur ce territoire-là. On a des grosses, grosses, grosses problématiques parce que les secteurs qui recrutent, c'est notamment l'industrie, des grosses problématiques d'image de l'industrie. Et donc, on n'y va pas, on n'y pense même pas parce que c'est sale l'industrie, parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes, etc. On a beaucoup de personnes, jeunes et parents des jeunes, à la limite plus, qui sont très influents dans ce que font les jeunes, qui ont une image assez dégradée de l'industrie et assez décalée par rapport à la réalité actuelle. On a aussi... Et c'est pour ça que ce n'est pas un sujet simple. On peut aussi avoir des problématiques hors travail. C'est-à-dire, quelqu'un aimerait bien prendre un boulot. Bah ouais, mais j'ai des enfants et je ne sais pas comment faire regarder mon enfant. Ou, bah oui, mais en fait, j'habite loin et puis il n'y a pas de transport et puis c'est compliqué, etc. Donc, en fait, ça appelle à des politiques assez multidimensionnelles. Mais encore une fois, on retrouve ces problèmes-là sur tous les... Et je pense aussi qu'il y a des questions... Peut-être j'anticipe un peu sur... Je pense aussi qu'il y a des questions à se poser côté entreprise. C'est-à-dire, on a aussi des chefs d'entreprise qui se disent « Bon, bah moi, la semaine prochaine, j'ai besoin d'un soudeur. Là, je voudrais un soudeur qui soit efficace dès lundi prochain. » Bah ouais, mais non, en fait. C'est-à-dire, c'est la problématique aussi de « Que font les entreprises pour attirer, motiver, former en interne, etc. » Donc, je pense que c'est vraiment du... C'est pas pour stigmatiser... Mais pour dire que la problématique, elle est vraiment générale et c'est l'ensemble des acteurs qui devraient se poser des questions, notamment côté entreprise, notamment côté... Aussi appareil de formation, formation permanente, organisme de formation qui ont vocation à... Alors, on pourra développer sur des cas très picto-charentais. Je commence à travailler sur le Châtel-Raudet où les besoins d'emploi sont estimés à plusieurs centaines, voire milliers de personnes à recruter. Et après, les enjeux sont lourds. Parce que les boîtes, elles ont potentiellement des marchés. Et si on n'arrive pas à recruter, on perd les marchés. Donc, on décline. Et comment on met en place un système en face pour former... Et ça veut pas dire... Et il y a du chômage. Mais comment on arrive à faire matcher, quoi ? Comment on arrive à faire matcher ? Et donc, ça pose des milliers de questions. Et ça, c'est les vraies questions. Et la mauvaise question, c'est est-ce que le taux de croissance de l'emploi de Poitiers est supérieur à celui de La Rochelle ? Est-ce que le taux de croissance de Châtel-Raud est supérieur ou inférieur ? Ça, c'est les mauvaises questions. Là, on est dans... En revanche, la bonne question, c'est tiens, dans tel secteur, sur tel territoire, on a besoin de recruter, on n'y arrive pas. Comment ça se fait ? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place localement ? Comment on peut fédérer les acteurs pour arriver à répondre aux besoins des entreprises ? Et puis, des gens qui ont envie de retrouver du boulot, quoi. Justement, madame, là-dessus, quelques retours d'expérience, quelques témoignages, puisqu'on a la chance d'avoir une chef d'entreprise qui est confrontée à ce problème. Alors, je rebondis, bien évidemment, dire que les entreprises cherchent à recruter, aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des milliers d'emplois qui sont recherchés aujourd'hui, et des milliers d'offres d'emplois dans la Vienne, et effectivement, beaucoup de difficultés à trouver les profils qui correspondent à ces offres d'emplois. Vous disiez tout à l'heure qu'un des arguments de dire les demandeurs d'emplois ont des indemnités et ne veulent pas aller sur l'emploi, j'ai quand même des expériences, et le bâtiment a détruit, enfin, le secteur du bâtiment a détruit, pendant les années de crise, donc depuis 2008, sur la Vienne, on a plus de 6 000 emplois, donc un certain nombre d'entreprises ont disparu et des plans sociaux ont eu lieu. Pendant les périodes de liquidation, les entreprises du secteur recevaient, de la part des liquidateurs, des profils avec un certain nombre d'emplois et de personnes sur ces emplois-là. plusieurs entreprises peuvent en témoigner, on a répondu à ces liquidateurs ou administrateurs en disant qu'on était intéressés par plusieurs de ces profils et on n'a jamais eu de contact avec les personnes qui rentraient sur un dispositif notamment de CSP. donc il est normal et c'est une nécessité lorsqu'on est en période effectivement de destruction massive d'emplois de trouver des mécanismes de solidarité, mais il ne faut pas que les mécanismes de solidarité contribuent à éloigner les personnes qui étaient dans l'emploi, à éloigner de ces emplois-là. Après, pour ce qui concerne effectivement le secteur de la construction, je peux entendre qu'il y ait eu des reconversions certainement, mais sur les 6 000 emplois qui ont disparu, aujourd'hui, les entreprises recrutent et ne retrouvent pas dans les rangs de Pôle emploi et pourtant, si on regarde les listings des personnes du secteur de la construction, il y en a encore un certain nombre, pour ne pas dire un grand nombre, qui sont inscrits. Voilà. Donc, on retrouve effectivement sur ces emplois-là le secteur de l'intérim. Donc, les salariés se sont effectivement inscrits en intérim et on a déjà eu cette conversation. Aujourd'hui, les entreprises qui, effectivement, ont vécu 10 années ou 9 années très compliquées en termes de carnet de commande, n'avaient pas la faculté de proposer ou à la marge massivement des emplois en CDI à l'ensemble des personnes du secteur. Et aujourd'hui, on peut le faire, en tout cas pour un certain nombre et on ne trouve pas et surtout, les personnes préfèrent rester en intérim pour conserver une certaine liberté des niveaux de rémunération qui prévoient un certain nombre d'éléments et notamment la prime de précarité qui est inclue dans la rémunération. Donc voilà, cette distorsion et en même temps, on peut comprendre et les entreprises peuvent comprendre qu'effectivement, les attentes des salariés et ce besoin d'être un peu plus maître de son temps de travail ou de non-travail, la difficulté, c'est que la période de non-travail, c'est la solidarité nationale qui la rémunère. Donc il faut se poser la question de savoir vers quoi on veut tendre. Mais aussi, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, les entreprises doivent réfléchir à la manière dont elles gèrent leurs ressources humaines et effectivement, proposer peut-être des contrats ou en tout cas un mode de management différent. C'est ce sur quoi on réfléchit avec les organisations patronales, qu'elles soient branches ou interdites, interbranches pour aller vers des entreprises un peu plus agiles qui seraient plus en adéquation dans leur mode de management avec les attentes notamment des plus jeunes de nos salariés. Et c'est vrai que cette problématique de destruction d'emplois dans la Vienne aujourd'hui et tous les secteurs sont... Moi, je vous parle du bâtiment parce que c'est un secteur que je vis au quotidien mais pour échanger avec des confrères tous les secteurs sont impactés et on parlait d'images de certains de ces secteurs industrie ou bâtiments ce ne sont effectivement pas des images qui ont fait rêver mais on doit faire notre introspection aussi pour ce qui concerne le bâtiment on a largement communiqué sur notre problématique volume d'affaires et donc sur ces difficultés de maintenir les emplois dans nos entreprises donc fatalement les parents s'ils ont eu à orienter leurs enfants ils n'ont pas forcément orienté vers le secteur du bâtiment parce que sur une période donnée et quand même qui a duré un certain temps aujourd'hui le secteur a été très chahuté en termes d'activité on peut prendre des mesures on peut faire des choses on sait qu'à chaque fois qu'on essaye de mettre en place des règles il y a des stratégies de contournement en management c'est bien connu mais quand même ça peut être utile que peut faire le législateur pour améliorer cette situation ou tout du moins minimiser ses écarts et faire en sorte qu'il y ait des effets de levier vous parliez de levier tout à l'heure qui puissent venir supporter à la fois le milieu économique mais aussi le territoire dans cette perspective c'est le moment où je me fâche avec tout le monde en parlant de formation professionnelle pour répondre d'abord il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu viens de dire c'est que tu nous expliques que le rapport de force tel qu'il est construit dans l'entreprise et tel qu'il résulte d'une négociation il peut être tout à fait équilibré voire déséquilibré mais pas forcément en face de l'employeur parce que dans la situation dans laquelle tu te trouves et dans la branche du bâtiment se trouve en réalité le rapport de force il est en faveur de celui qui est susceptible de proposer ses services puisque par nature il est en situation de refuser ou de changer très rapidement de corps de métier alors dans les grilles salariales qui sont celles que l'on connait aujourd'hui et en fonction des postes qui sont occupés dans la possibilité également de créer sa propre boutique mais ça montre aussi l'essence même qu'on peut donner à la co-construction ou du moins à la construction d'un dialogue qui laisse une partie de grande liberté pour qu'il y ait une construction dans les entreprises ou les branches moi ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que ce qu'on a fait comme constat très rapidement quand on s'est rapproché d'Emmanuel Macron et on n'était pas nombreux en 2015 c'est qu'il y avait quand même une grande imperméabilité entre les types de contrats entre les branches et entre les métiers quand vous commenciez à avoir une formation qui était une formation initiale ou une formation professionnelle continue d'abord vous n'avez accès à la formation professionnelle continue donc vous aviez accès à la formation dans l'entreprise que si vous étiez en CDI ce qui limite quand même un peu la possibilité parce que ça veut dire que ceux qui en bénéficiaient le plus c'est ceux qui en avaient le moins besoin et que ceux qui étaient sur des contrats courts de l'intérim des CDD et encore les CDD ils avaient déjà une visibilité mais plutôt les intérimaires eux ils ne voyaient jamais la couleur d'une formation professionnelle y compris même ceux qui après étaient sur des catégories socio-professionnelles un peu moins élevées et c'est ce qui nous avait valu le débat à l'occasion de la première sortie sur alors qu'on avait qualifié certains ouvriers d'illettrés qualificatifs qu'on était allés chercher dans un rapport de la CGT à l'époque de la grande difficulté finalement de reformer des gens parce qu'ils avaient travaillé 30 ans dans une entreprise sur une même fonction de sorte que ensuite lorsqu'on avait une fermeture qui était liée à un plan social il y avait une grande difficulté par rapport à la période qui permettait de les réintroduire et ça ça nous a quand même alerté beaucoup sur ce qu'était et la formation initiale et la formation continue alors sur la formation initiale c'est quelque chose qu'on a entrepris donc où on va essayer dans ce qu'est la réforme et du cycle universitaire et du cycle secondaire de demander la publication des résultats d'insertion professionnelle le degré de rémunération des gens lorsqu'ils sont formés et puis également d'avoir certains attendus avant de rentrer on en a parlé déjà on redit avant de rentrer dans une formation universitaire pour pouvoir se dire vous allez sur une formation dans laquelle vous pourrez suivre si vous faites quelques efforts préalables ça c'est sur ce qu'on fait sur la formation initiale tout en en prenant aussi notre notre part sur ce qui est la formation dans les lycées aujourd'hui parce que tous ceux qui ont vu un conseiller d'orientation si tant est qu'ils en aient vu un savent qu'on n'en ressort pas beaucoup plus d'instruits après qu'avant et donc ça ça pose déjà une difficulté deuxième difficulté c'est aujourd'hui la clarification de qui forme qui parce qu'on a des contributions qui sont versées par les entreprises parce qu'on a des versements qui sont effectués par l'état ensuite dans lequel on cherche à former trois types de publics si on tire à gros traits 1. les apprentis les alternants 2. les chômeurs et 3. les personnels qui sont déjà salariés alors j'ai inclus évidemment dans les salariés les personnels qui pourraient ressortir de la fonction publique et qui relèvent d'une fonction enfin d'une catégorie spéciale mais en tout cas qui ont un statut employé et donc par rapport à ça ce qu'on remarque aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs mais qu'on n'a aucun pilote et notre volonté c'est de donner des pilotes pour savoir qui est responsable si ça marche ou si ça marche pas ce qui occure aujourd'hui de grandes discussions avec les régions qui sont maîtres dans le secteur de l'alternance et l'apprentissage et pourtant on voit qu'il y a des grandes difficultés à trouver sur ces secteurs qui pourraient employer assez jeunes et accompagner les jeunes dans l'entreprise très tôt ça pose des grosses difficultés par rapport aux entreprises parce que quand on va revoir le système de formation des chômeurs ou des salariés et qu'on va toucher au financement du 1% je pense que ce sera à grand cri pour les entreprises comme pour les branches mais en tout cas ça implique pour nous de dire pour chaque public on a un pilote qui est responsable et qui demain si ça ne fonctionne pas doit pouvoir nous dire pourquoi ça ne fonctionne pas et on doit pouvoir corriger assez immédiatement sur qui fait quoi ou quand comment je m'imagine j'espère qu'on n'a pas un conseiller d'orientation dans la salle sinon on va avoir des problèmes mais quelque part ça fait appel du passé aussi pour moi et du vécu ça va mieux mais maintenant il est peut-être temps dans ce troisième temps de la conférence malgré ses difficultés de regarder un peu dans la Vienne regarder à l'échelle micro ce qui se passe si c'était l'objet de cette conférence alors certains vont dire que je vais partir dans ma traditionnelle croisade anti-SNCF ce n'est pas vrai mais est-ce qu'on va regarder passer le TGV de la croissance comme on voit passer le TGV sur la nouvelle ligne grande vitesse en habitant saigneusement Poitiers et si Jérôme Méric au début de la présentation de cette conférence nous parlait et faisait référence à l'île d'utopie et à l'ouvrage de Thomas More il ne faut pas oublier que dans l'ouvrage de Thomas More l'île d'utopie en fait elle a été rendue possible parce qu'il y a eu le creusement d'un isme entre l'île et le continent et entre la ville d'Abraxa cette terre conquise d'Abraxa qui était la ville des fous d'Erasme et effectivement on a creusé cet isme et on a détaché l'île du continent et ce lieu qui était très protégé il rebuta alors les voyageurs par sa difficulté d'accès et il offrait des barrières naturelles mettant l'île d'utopie à l'abri de toutes les influences extérieures et c'est là le danger comment éviter que le département de la Vienne ne se retrouve dans cette situation on pourrait aussi arrêter de penser les territoires comme des choses très restrictives parce qu'il y a des flux il y a des systèmes d'interdépendance et je vais demander à Olivier Boubalga de réagir là-dessus et quoi qu'en disent les chiffres les indicateurs la croissance c'est pas un truc uniforme un machin qui serait partout identique et on doit interroger les opportunités à saisir et c'est peut-être des questions qui fâchent et donc quelles sont les politiques publiques pour les territoires pour que chacun puisse en prendre les bénéfices quelles peuvent être ces politiques à l'échelle nationale locale afin que cette différence territoriale dont Olivier Boubalga se veut être le défenseur aujourd'hui et je ne saurais que trop vous conseiller c'est la minute de pub merci Olivier de lire j'ai les bons de commande aussi ici mais vraiment vous ferez une très belle acquisition en lisant cet ouvrage qui est remarquable qui est synthétique et qui justement met les contre-exemples et les signes noirs dont on a besoin en science pour pouvoir progresser et qui fait qu'on a une éloge de la différence territoriale alors il faut que cette éloge ça soit une utopie effectivement cette différence territoriale mais ça ne doit pas être une utopie qui sépare ça doit être plutôt une utopie qui rassemble ce qui était part et donc dans ces conditions est-ce qu'il y a un modèle possible et Olivier Boubaolga est-ce qu'on a un modèle de politique à conduire ? donc forcément non pas de modèle non peut-être deux idées enfin qui me semblent importantes la première idée c'est j'ai totalement confiance enfin conscience et je pense que c'est très important d'avoir des règles nationales un cadre moi ce que j'appellerais de mes voeux c'est une vraie un complément de la vraie décentralisation et pas de la décentralisation à la française comme on a eu dans les années 90 où on a dit au territoire oui oui c'est vous c'est vous les chefs mais par contre vous faites des systèmes productifs locaux quelques années après oui oui c'est vous c'est les territoires mais par contre vous faites des pôles de compétitivité où à chaque fois en fait on dit au territoire oui ça doit partir de la base mais on vous explique le modèle à développer une vraie politique de décentralisation ce serait de dire on vous fait confiance voilà les objectifs un peu à l'échelle nationale qu'on s'assigne collectivement vous connaissez mieux que nous votre territoire votre contexte les problématiques à traiter pour atteindre cet objectif qu'on partage nationalement inventer les réponses inventer vos solutions et on vous suivra si vous parvenez à atteindre les objectifs qu'on sait collectivement assigner donc ça ce serait une vraie politique de centralisation à ma connaissance j'en ai pas encore vu véritablement à mon avis on a des choses à faire à ce niveau là parce qu'effectivement ce qui caractère franchement pour me balader sur les territoires partout on a des opportunités super intéressantes des gens créatifs des projets etc mais qui sont insuffisamment mis en évidence ou valorisés me semble-t-il et puis la deuxième idée qui devient de plus en plus importante à mon avis c'est vraiment que les territoires arrêtent de se penser en concurrence les uns avec les autres c'est d'ailleurs prendre acte de l'ensemble des interdépendances qui nous relient qui font que l'économie enfin ce que je dis c'est ma casquette d'économiste mais c'est pas un jeu à somme nulle c'est pas un match de foot c'est ce qu'on appelle un jeu à somme positive ça veut dire si on travaille et si on collabore bien ensemble ça veut dire on sera capable collectivement de créer plus de richesses et c'est pas c'est pas voilà c'est pas France-Allemagne non c'est voilà et ces interdépendances là alors ouais des fois vite fait oui oui on sait on sait mais après quand les politiques travaillent sur leur territoire ils résonnent sur leur périmètre d'intervention alors forcément pour voilà s'il y a des gens de Poitiers Châtellerault dans la salle mon petit dada en ce moment c'est de dire savez-vous que tous les matins nous avons 4500 personnes qui résident à Poitiers qui vont bosser à Châtellerault et que chaque matin dans le même temps il y a 4500 personnes qui résident à Châtellerault et qui viennent travailler à Poitiers ça fait 10 000 personnes matin et soir qui circulent est-ce que les élus de la ville de Poitiers de l'agglomération de Poitiers échangent avec des gens pour savoir peut-être il y a quelque chose à faire peut-être ça marche très bien comme ça etc. ça c'est un tout petit indicateur sur les mobilités domicile-travail des interdépendances qui existent entre les territoires c'est vrai c'est vrai sur cette mobilité domicile-travail c'est vrai sur les relations achavantes entre les entreprises c'est vrai sur les relations entre sièges sociaux des entreprises et établissements etc. c'est vrai entre Poitiers et Châtellerault c'est vrai entre plein de territoires donc déjà se considérer comme appartenant à un système d'interdépendance qui dépasse très largement les périmètres d'intervention des territoires identifier ça et se dire qu'est-ce qu'on a à faire collectivement pour et sur mon petit exemple peut-être qu'il y a des petites réflexions à avoir sur ne serait-ce que transport public est-ce qu'il y en a est-ce que c'est efficace ou pas qu'est-ce qu'on a inventé pour réguler un peu ça et c'est presque un ange enfin honnêtement plus ça va plus je me dis les problématiques à traiter sont les problématiques de représentation des acteurs c'est-à-dire que il faut sortir de ça je suis en charge du développement de tel territoire donc je me sens en concurrence je fais partie d'un système d'interdépendance j'identifie un peu ce que j'ai à faire sur mon territoire je regarde un peu les relations importantes et puis peut-être il y a des trucs à bosser avec tel autre territoire parce qu'on partage des enjeux communs et dans ce cas-là ça va motiver pour trouver les réponses en face donc à mon avis c'est deux éléments-là c'est-à-dire respecter la diversité des contextes territoriaux et se dire dès lors les problématiques ne sont pas les mêmes et donc les réponses en termes de politique publique ne sont pas les mêmes premier point et deuxième point attention attention sortons de la concurrence territoriale et disons nous on fait partie de systèmes interdépendants identifions les enjeux qu'on a à partager pour prendre un autre exemple sur les problématiques de recrutement des entreprises industrielles sur Châtellerault Châtellerault est sans doute pas le périmètre le plus pertinent pour penser les réponses en termes de formation peut-être qu'il y a intérêt à agréger les besoins qui existent sur les territoires environnants et à se dire bah tiens mutualisons nos ressources et créons des formations parce que Poitiers a des appareils de formation potentiellement adaptés et puis là on apporte une réponse bon bah c'est ça semble enfin moi je me dis c'est assez évident et en même temps ça suppose des modifications dans la représentation des acteurs qui sont assez assez profondes mais pas inatteignables en tout cas c'est le pari qu'on peut essayer de faire oui tout à fait d'autant plus qu'il y a un écueil c'est que souvent une partie des acteurs en plus de ne pas avoir les mêmes représentations se sentent exclus du jeu et moi j'ai un peu la question pour Catherine Latus c'est comment on peut faire pour que les entreprises ne se sentent pas exclus du jeu de ces politiques à conduire pour la dynamisation du territoire et que effectivement elles soient bien partie prenante de ces politiques alors vous disiez tout à l'heure que effectivement il n'y avait pas de concurrence entre les territoires on a quelques exemples dans la Vienne d'entreprises qui ont été créées sur la Vienne start-up dans un certain nombre de secteurs agriculture ou même métier du numérique qui ont effectivement innové dans la Vienne et qui pour se développer ont été contraintes de quitter le territoire donc on se pose la question de savoir ce qui manque dans ce territoire et effectivement on disait la visibilité la visibilité pour attirer les profils qui seront nécessaires au développement de nos entreprises ou de ces entreprises mais également lorsqu'on souhaite après on peut travailler avec effectivement tous les acteurs je pense que c'est même indispensable il y a des prérequis à mettre pour que justement ce développement économique se réalise j'en veux pour exemple la difficulté des entreprises à avoir dans une bonne partie des territoires de la Vienne des réseaux numériques vous parliez du transport tout à l'heure c'est une chose mais il y a d'autres réseaux aujourd'hui dont les entreprises ont besoin c'est les réseaux numériques et on voit bien que le territoire de la Vienne est quand même assez inégalement pourvu sachant que sans ça le développement devient quasiment impossible les échéances qui sont données sont à 5 ans 5-6 ans et en fait on a besoin de ça tout de suite c'est même déjà trop tard on a des enjeux alors je vais revenir à un secteur que je connais qui est la construction et le développement de la maquette numérique on essaie tous de s'inscrire dessus mais aujourd'hui on a quand même des difficultés à travailler sur des serveurs déportés parce qu'on n'a pas les flux donc que faire on se pose la question à ce moment là est-ce qu'on se bat contre des moulins avant et on essaie de maintenir nos outils sur le territoire ou est-ce qu'on envisage effectivement d'aller se développer à l'extérieur voilà donc ça ça fait partie des questionnements et c'est vrai que c'est un investissement fort mais dont on a essentiellement besoin globalement sur les identifications des problématiques et même si on essaie effectivement de ne pas se comparer on est quand même un peu obligé d'admettre qu'il existe des attractivités naturelles que sont les métropoles ou les zones littorales et néanmoins quand on questionne des dirigeants d'entreprises ou même des dirigeants de 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 services d'administration qui sont venus s'installer à Poitiers ils y trouvent une qualité de vie très assez incomparable et donc on manque je pense cruellement de de le faire savoir et de communication positive sur ce sujet on a dit que la Vienne devait devait communiquer et il faut qu'on le fasse tout ensemble et ce que vous disiez tout à l'heure à savoir la synergie des des acteurs politiques locaux je pense que les entreprises souhaitent effectivement qu'il y ait une mise en place globale d'action vers l'extérieur de visibilité pour promouvoir tous les tous les atouts de la Vienne et les entreprises sont prêtes à s'investir là dessus et on voit bien que les mouvements massifs comme on a pu les vivre avec le dispositif entreprise en Vienne le rendez-vous c'est quelque chose qui renvoie une image de dynamisme de la de la Vienne donc je pense qu'il y a des choses à développer et puis après ce qui permettrait aussi d'aller vers des des opérations de de d'expérimentation parce que certainement que les grandes méthodologies ne sont pas forcément duplicables dans tous les secteurs dans tous les services et dans toutes les régions ça serait aussi de donner un petit peu de liberté pour partir sur des éléments d'expérimentation enlever un carcan enlever souvent ce que l'on entend lorsqu'on souhaite tester des choses c'est c'est pas possible le règlement le permet pas le code le permet pas voilà on voit bien qu'on qu'on s'oriente quand même vers une une philosophie de droit à l'erreur mais je crois qu'il faut qu'on capitalise là dessus et les entreprises peuvent ont des progrès certainement à faire les entreprises sont capables de s'investir pour autant effectivement qu'on leur donne ce droit à l'erreur et surtout qu'administrativement on leur permette d'aller vers des dispositifs innovants pour travailler promouvoir l'existence sur le département et vraiment je crois qu'il faut qu'on aille vers une communication dynamique et positive et tous ensemble merci ce droit vous revendiquez un droit d'expérimentation qui est prévu dans la loi donc pourquoi pas je pense que les lois décentralisation nous ont offert ce droit depuis quelques années donc il faut en user et en abuser peut-être un peu plus que ça ne l'est à l'heure actuelle mais Sacha Oulier même si le député que vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas pour rôle de représenter le territoire mais de faire la loi au nom du territoire et par délégation comment peut-il agir pour que le fossé ne se croise pas au point de faire détacher la Vienne du continent de la reprise économique c'est ça la question finale avant de donner la parole à cette salle que j'aimerais vous poser moi j'ai toujours fait campagne que ce soit sur les deux dernières campagnes comme avant sur un esprit positif en regardant avant tout déjà en faisant une chose préalable c'est ce qu'on a appelé un audit ce qu'on a appelé une grande marche mais en tout cas de se dire qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas et si on se pose deux minutes on regarde Poitiers on regarde la Vienne on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont bien parce qu'on a une université qui a 28 000 étudiants on a un CHU qui dispose d'outils remarquables qui emploient 8 000 personnes et qui aujourd'hui est quand même une grosse locomotive locale on a une économie locale pour ce qui concerne le secteur privé qui pèse 8% du PIB en matière de tourisme c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent ici et qui viennent pour voir, visiter et on est malgré tout ce qu'on peut bien subir ou dire donc subir sur l'aéroport subir par rapport aux nuisances de la ligne ou la restriction de certains créneaux ou subir bientôt avec l'élargissement de l'autoroute à trois voies trois voies sur chacune d'entre elles et bien on a on a un point névralgique de l'axe nord-sud et moi je peux vous garantir que je croise tous les jours mes amis du Mougeot ou du Mouzinde en général à l'Assemblée nationale à chaque fois qu'on se plaint ils nous disent qu'on a des problèmes de riches et ils n'ont pas tout à fait tort sur ce point de vue alors ça n'empêche pas de nous poser sur les questions sur ce qui ne va pas parce que sinon on n'a fait que la moitié du chemin et on est des heureux BA et donc sur ce qui ne va pas d'abord on a un secteur privé qui par culture dans la Vienne est plus déficient parce qu'on avait aussi une très grande résistance une très grande force de notre administration locale par l'effet de la ville par l'effet de la région qui elle pour le coup est partie et puis par l'effet des deux autres employeurs que j'ai cités mais ça c'est justement un défi on a un vrai problème de logique de clocher qui est très important avec une construction de la Vienne qui s'est fait autour de deux agglos en concurrence avec un département et donc la question des élus elle s'est posée là en se disant finalement on a un axe qui est très 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 fort dans lequel en plus le département a meublé l'axe Boitier-Châtellerault et il nous manque juste la cohésion de tout ça parce que finalement il y a des zones rurales qui s'en sortent tant bien que mal et qu'il faut pouvoir accompagner prioritairement à mon avis mais avec deux agglos qui doivent travailler beaucoup plus ensemble qu'elles ne le font aujourd'hui donc ça c'est pour ce qui est le cas vous avez parlé moi je suis assez d'accord à la fois sur la logique de clocher et sur les expérimentations expérimentations dont saisissent certaines des collectivités puisque même si je ne partage pas l'orientation qui a été prise pour tester le revenu de base il y a 8 départements dans la Nouvelle-Aquitaine qui s'y sont essayés et c'est un droit qu'on entend renforcer parce que c'était une annonce qu'on a faite au Congrès des maires donc ça c'est des outils et donner des outils c'est important c'est-à-dire que nous on n'est pas là et là on arrive sur le rôle du parlementaire moi je ne suis pas là pour vous proposer ni un projet municipal ni pour vous proposer un projet départemental je pense que je vous ai dit qu'il y avait des pistes sur d'abord l'axe sur l'urbanisation construire à partir des portes de la ville plutôt que construire à partir du coeur je pense que c'est essentiel sur la façon dont on irrigue une commune ou même dans l'ensemble une collectivité avoir une image parce qu'aujourd'hui on avait construit le Futuroscope pour donner une image à la Vienne cette image elle a un peu passé elle a un peu fané elle s'est un peu périmée parce que c'était la cité de l'image justement de la numérique il faudrait pouvoir la reconstruire Angoulême s'est donné une image Angoulême par la BD justement la cité de l'image elle s'est construite une identité vis-à-vis de l'extérieur et cette identité elle parle et ça c'est ce qui parle avec d'autres avantages quand même c'est que quand une ville et là je vais un peu plus loin qu'Angoulême quand une ville se construit au détriment d'une autre phénomène de métropolisation elle le paie elle finit par le payer parce que si elle le fait trop vite elle n'est pas prête et c'est ce qui à mon avis peut risquer d'arriver à Bordeaux et là j'utilise beaucoup de freins mais on n'est pas à l'abri d'un bad buzz avec du foncier qui explose avec des réseaux qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce qu'est finalement la concentration qui s'opère au profit de Bordeaux puisque la rocade elle déborde l'aéroport il est inutilisable la gare elle fait l'objet de nombreuses critiques par rapport à son afflux trop important donc en tout cas ça nous force aussi à regarder sur comment d'abord un on s'organise sur la durée de notre organisation parce que si on fait tout d'un coup trop vite on arrive sur ce phénomène donc le rôle du député justement il est certes de trouver des mécanismes ou des outils donc l'expérimentation dont on parle mais aussi de faire tenir la main des gens qui ne veulent pas toujours se parler et donc parfois ça peut être de mettre dans une salle et des chefs d'entreprise et des élus et des étudiants mais ça peut être aussi le fait d'organiser des réunions avec des élus qui ne s'aiment pas beaucoup et ce n'est pas toujours facile et on a déjà raté une ou deux occasions mais en tout cas c'est ce qu'on s'attache à faire entre élus et on essaie pour cela de monter l'exemple parce que tous les rendez-vous qu'on fait nous les députés vous me direz c'est plus facile vous êtes de la même couleur politique on a quand même un modem et donc tous nos rendez-vous qu'on fait vis-à-vis l'extérieur on les fait à quatre parce que l'image qu'on renvoie c'est les élus de la Vienne et pas l'élu de la deuxième de la première de la troisième de la quatrième parce que c'est le territoire qui est promis et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir renvoyer merci merci aussi d'avoir respecté les temps de parole on a réussi alors j'ai pas j'ai pris les temps à chaque fois mais je pense qu'on est assez équilibré et en plus on termine juste un quart d'heure avant la fin théorique de cet événement et on a donc un quart d'heure pour des questions de la salle et des interpellations de chacun de nos participants Stéphane Dodon du MEDEF de la Vienne oui je souhaiterais rebondir par rapport aux logiques de territoire et travailler ensemble ensemble avec tous les acteurs les politiques les collectivités territoriales qui soient d'une commune ou d'un département et les entreprises devraient peut-être se réunir régulièrement réfléchir ensemble donc c'est ce que certains chefs d'entreprise commencent à tenter de faire peut-être qu'il faudrait que maintenant il y a un intérêt général qui se mette en place et où on écoute un peu plus le monde économique et où le politique se dit que tous ensemble on peut y arriver il y a des territoires qui arrivent peut-être que la Vienne va y arriver pour compléter un tout petit peu pareil casquette d'économistes les gens réagissent aux incitations donc si vous voulez faire collaborer des gens ensemble il faut qu'ils y trouvent un intérêt et moi qui étais assez critique sur la réforme des régions fusion des régions il y a un effet positif assez inattendu c'est que tous les territoires se disent oulala va falloir contractualiser avec les régions en plus c'est des schémas prescripteurs donc on a intérêt à arrêter de se faire la guerre à collaborer ensemble d'où explosion de l'intercommunalité et puis un recul quand même assez fort de ces querelles de clocher on va dire donc ça ça me semble être voilà on ne compte pas sur le sens a priori altruiste des gens mais il y a un petit mécanisme incitatif qui fait bouger les positions c'est pas du tout une problématique vienne un des territoires sur lesquels on a travaillé récemment c'est Belfort-Montbéliard vous aviez une agence développement économique à Belfort une agence développement économique à Montbéliard et on se faisait la guerre pour savoir qui va récupérer l'entreprise donc c'est quelque chose de bon et puis après il ne faut pas non plus faire du politique bashing c'est à dire que les problèmes je pense qu'il faut que chaque acteur compris Medef par exemple côté entreprise s'interroge sur bon ben moi qu'est-ce que je peux faire bouger dans ma façon de faire et là c'est une vraie question que je me suis posée parce que toutes les boîtes privées par exemple sont très sur nous tout ce qu'on veut aujourd'hui c'est des gens des jeunes qui aient le bon savoir-être ouais savoir-être donc ça veut dire quoi ça veut dire il faut que les gens ils arrivent à l'heure qu'ils soient motivés etc et là je me dis je retourne la question aux chefs d'entreprise qu'est-ce que vous faites pour que les gens soient motivés à arriver à l'heure etc donc je pense qu'il y a vraiment à tous les niveaux plus un travail d'introspection à faire en fait plutôt que de se dire bon ça va falloir les politiques ils sont payés ah les chefs d'entreprise ils sont payés c'est comment à son échelle on peut faire un peu bouger le système bon ben continuons la séquence de psychothérapie collective est-ce qu'il y a d'autres questions je vais passer par le début de l'amphi en haut et puis je vais redescendre progressivement bonjour je suis Alexandre Elbakir je suis adjoint directeur en charge de la formation et de l'emploi au sein du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine je vais faire une remarque et poser une question au vice-président de l'Assemblée nationale et au professeur d'économie la remarque c'est que la conférence d'aujourd'hui s'intitule à l'heure de la reprise économique et que la compétence apprentissage est aujourd'hui exercée par les régions nous étions un peu touchant entre la première région de France au regard du nombre d'apprentis au sein de la population active grâce à l'action successive de Jean-Pierre Raffarin de Ségolène Royal et du tissu économique présent aujourd'hui le gouvernement dit vouloir confier cette compétence aux branches professionnelles qui n'en ont ni les moyens ni la capacité sur l'ensemble du territoire comment le vice-président de l'Assemblée nationale peut se positionner sur ce sujet et la question c'est vous avez tous abordé la reprise économique du territoire au regard de ses interdépendances de ses interdépendances européennes et nationales également comment est-ce qu'on peut avoir une reprise économique décentralisée quand aujourd'hui une bonne partie du cadre normatif est un cadre normatif européen et qu'une bonne partie du pouvoir est dans les mains d'une technocratie européenne à Bruxelles et qu'au niveau national une bonne partie du pouvoir est dans la main d'une bureaucratie macronienne à Bercy donc comment est-ce que dans la Vienne à l'heure de la reprise économique les territoires peuvent voir leur voix entendue j'ai bien fait de commencer par le haut de l'amphi c'est assez marrant parce que j'ai eu le même débat avec Alain Rousset et il a perdu par l'exemple donc je vais donner l'exemple on était à Thalès c'était il y a deux semaines et puis on fait le tour de Thalès et on rencontre des jeunes on leur demande qu'est-ce que vous faites ici je suis technicien de maintenance j'assemble des pièces je fais ceci je fais cela quelle est votre formation la restauration quelle est votre formation la coiffure où est-ce que vous avez été formé dans l'entreprise voilà donc en fait si vous voulez on peut dire on peut se dire qu'aujourd'hui on a investi 200 millions en Nouvelle Aquitaine qu'on a rénové 500 CFA que ça marche etc on peut se le dire sauf qu'en même temps on constate que dans toutes les entreprises qui recherchent sur des corps de métier professionnel on ne trouve pas ces gens là alors moi je ne dis pas que c'est la faute à la région aujourd'hui parce qu'elle ne le fait pas je pense que la région pour le coup Boitou-Charentes ou la région Nouvelle-Aquitaine n'est probablement pas la plus mauvaise sur ce sujet là et ça c'est pas ce que je dis en revanche ce que je dis c'est que sur l'ensemble des régions tel que c'est fait ça ne fonctionne pas en revanche ce que je dis c'est que par rapport à ce qui existe aujourd'hui et par rapport à la connaissance des bassins locaux par rapport à la façon dont on fait on met en équation la formation des chômeurs de longue durée et par rapport aux bassins d'emploi ça a plus de sens à les confier à un acteur local qu'à les confier à un acteur national donc la meilleure façon de combattre la démocratie et la meilleure façon de s'adapter au terrain c'est d'aller voir comment ça se passe lorsque les gens ont été bien formés lorsqu'ils trouvent une adéquation finalement entre le métier qu'ils exercent et l'endroit où ils ont été formés et ça aujourd'hui si demain on arrive à démontrer dans le cadre de la formation professionnelle qu'on fait que les régions forment mieux dans leur ensemble ou si on dit que la région sur une expérimentation elle trouve son compte parce que ça c'est aussi le sujet elle trouve son compte à prendre une part importante sans forcément notre pilote dans la formation professionnelle apprentissage et alternant ça ne me dérange pas du tout qu'on leur laisse la compétence en revanche ce que je leur demande et ce que je leur demanderai toujours c'est de l'efficacité Olivier ou Bolga nos réactions ? non il y a un sujet avec qui forme mais est-ce que ça est-ce que c'est efficace ou pas il y a un bon alors comme je suis mais bon il y a quand même il y a quand même des pays où enfin on ne peut pas demander à des organismes de formation de former des gens pour l'ensemble des entreprises enfin il y a quand même du dysfonctionnement c'est évident enfin partout on sait bien donc faire passer des compétences un peu génériques mobilisables dans tous les secteurs ok après après ça doit se passer beaucoup plus dans les entreprises c'est évident et je me souviens d'un échange entre des gens autour de ces sujets-là Allemagne-France donc encore une fois surtout pas pour dire ah l'Allemagne est le modèle mais quand même d'un côté on recrute les gens et on les forme dans l'entreprise de l'autre côté on forme les gens puis après on essaie de leur trouver un boulot et dans le cas français quand même ça marche pas très très bien on peut dire juste par rapport à la capacité des branches à réaliser la formation de ses futurs collaborateurs je crois que le bâtiment a réellement cette expérience qu'elle exerce depuis de nombreuses années ça permet aux emplois d'évoluer en fonction des modifications des postes donc je pense qu'on peut pas faire le procès des branches dire qu'elles ne sont pas en situation en tout cas pas toutes et je pense qu'il y a un certain nombre de branches que ce soit l'industrie la métallurgie et puis le bâtiment notamment qui sont parfaitement en capacité de le faire et ça donne une certaine souplesse dans l'organisation de ces formations aussi bien initiales par le biais des CFA que sur la formation continue donc encore une fois évitons d'avoir des analyses globales et voilà allons vers les dispositifs qui sont les plus efficaces on parlait du recrutement tout à l'heure et de la volonté ou la demande des entreprises d'avoir des interlocuteurs avec un savoir-être on va dire avec un certain niveau d'exigence de la part du chef d'entreprise alors j'ai découvert il y a assez peu de temps un dispositif qui existe depuis 10 ans chez Pôle emploi donc des fois on va chercher assez loin des choses que l'on a à porter demain et les entreprises s'y intéressent particulièrement j'étais ce matin dans les locaux de Pôle emploi pour faire les tests qui sont des tests de reconnaissance d'habileté à certains savoir-être nécessaires à certains métiers avant d'entreprendre des formations que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise effectivement posons-nous la question de savoir si les personnes que nous allons faire entrer sur un dispositif de formation ont toute chance de se trouver en situation de réussir et en tout cas d'être à l'aise dans les demandes d'habileté c'est même pas des compétences techniques c'est vraiment des habiletés transversales donc ça c'est un dispositif que l'on a tous à portée de main et que l'on méconnaît donc je pense qu'aussi il y a vraie nécessité de communiquer sur ce qui existe de façon à ne pas réinventer le fil à couper le beurre chaque fois qu'on a un problème voilà donc c'est quelque chose que l'on va promouvoir le MEDEF a participé à ces démonstrations et s'est plié effectivement au test le bâtiment l'a fait ce matin voilà donc les entreprises ont aussi la volonté de participer à cet effort et ont la nécessité de toute façon de participer à cet effort et un des éléments que l'on constate depuis effectivement la loi NOTRe et la constitution de cette très grande région c'est que les réseaux d'entreprises n'ont jamais été aussi efficaces aussi actifs que depuis 4 ans donc on a effectivement perçu cette nécessité de travailler tous ensemble quels que soient les secteurs voilà donc je pense qu'on va vers des actions qui permettront de rendre la Vienne visible merci une dernière intervention une dernière question et puis on clora cette conférence bonsoir donc merci pour ces échanges je suis maître de conférence à l'université de Poitiers et je voulais entendre votre réaction sur une position de notre ministre ce matin suite à une interview à l'AEF Suprecherche où donc elle énonce que la position du gouvernement c'est de soutenir l'émergence d'une quinzaine de pôles universitaires à rayonnement international et en faisant l'hypothèse que Poitiers ne soit pas dans cette hypothèse vraisemblable que Poitiers ne soit pas dans cette shortlist que pensez-vous de l'impact local d'une politique de concentration des moyens merci c'est toujours moi qui ai la patate chaude c'est grave j'ai l'habitude à l'Assemblée nationale c'est pareil chaque fois ça chauffe c'est moi qui ai le micro d'abord sachez qu'on a un peu anticipé cette politique parce que c'est une politique qui est globale dans le processus des grandes puissances aujourd'hui de vouloir pour rassembler les universités c'est même un des effets de la loi LRU qu'on avait identifié dès son adoption où on se disait que les universités de par leur fondation ou de par le foncier qu'elles obtenaient et les rayonnements qu'elles devaient avoir elles avaient une logique de concentration qui allait naître ça n'implique pas nécessairement que les sites déconcentrés subsistent ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que l'université de Poitiers on pourrait lui faire des griefs je crois plutôt que vu l'ancienneté qui est la sienne vu la diversité des formations qu'elle délivre et vu également la taille critique qu'elle possède elle est en droit très légitimement de réclamer un statut des 15 pôles universitaires de France et en tout cas c'est quelque chose auquel on est attaché et qu'on a anticipé puisqu'on lui a écrit en ce sens ou du moins moi je lui ai écrit en ce sens il y a moins d'une semaine alors évidemment ça pose une question sur la décision du territoire mais je crois également que la façon dont rayonneront les universités en France demain et je ne suis pas spécialisé du domaine parce que c'est mon collègue Attal qui s'occupe de ce dossier dépend aussi de la capacité de leur capacité à peser aussi sur le territoire qu'elles couvrent Mais c'est Ulvie Bouboulga conclure Donc sur le sujet c'est l'objet d'une autre conférence on va dire mais bon c'est évident à regarder l'ensemble de ce qui se produit en sciences humaines et sociales sur cette question faut-il concentrer les moyens sur quelques universités etc tous les résultats peuvent être plutôt contre et en fait c'est une tendance qui est contre ultra historique dans la plupart des pays on a plutôt des phénomènes de déconcentration de la recherche alors j'entends bien que fusionner concentrer ça va peut-être permettre de monter dans le classement de Shanghai mais est-ce que c'est ça l'objectif en fait on rejoint c'est un autre sujet en même temps c'est le même c'est-à-dire est-ce qu'on est dans des est-ce que ce qui structure notre pensée c'est de la concurrence entre les territoires et donc il faut être ah ouais il nous faut 15 universités à rayonnement mondial et puis on va monter dans le classement de Shanghai il sera trop bien dans le monde il y aura des bon ou est-ce qu'on dit non on est allé trop loin dans cette logique de concurrence territoriale et il faut peut-être renouer aussi avec des logiques d'aménagement du territoire pourquoi est-ce qu'on a des universités un peu partout en France parce qu'il faut équiper les territoires parce qu'on a besoin de gens formés dans le supérieur parce que les besoins en ressources humaines ça va être ça et qu'en fait c'est pas jouable de dire on a 15 pôles universitaires et tous les picto-charenta etc vont aller se former à Bordeaux d'abord c'est enfin il y aurait des millions de choses à dire les universités qui sont dans le top des classements de Shanghai c'est quoi c'est 8 à 15 000 étudiants 8 à 15 000 étudiants ils ne diffèrent pas par la taille au nombre d'étudiants ils diffèrent par les moyens financiers ce qui est quand même un sujet très différent et on est en train sur plein d'aspects on est à rebours de plein d'évolutions vous n'avez plus une entreprise privée qui a un site quelque part avec des milliers et des milliers de salariés parce que c'est pas flexible c'est pas souple on s'adapte mal etc donc on a plutôt de la désintégration verticale et là nous dans les universités on est dans une logique inverse on est à des centaines de milliers d'étudiants sur les sites universitaires on est en train d'inventer des bureaucraties qui vont être totalement ingérables donc je pense que là il y a une vraie question à se poser et je pense que ce qui alors après bien sûr qu'on peut se dire dans quelle mesure on peut mutualiser rationaliser la dépense publique etc mais sur le mouvement général cette idée de concentrons la recherche dans quelques lieux comme ça on va être en fait il y a 15 millions d'éléments de preuves contre ça et moi je suis assez convaincu qu'il y a des vrais besoins d'aménagement de retourner à l'aménagement des territoires c'était un petit peu évoqué tout à l'heure quand vous évoquiez les réseaux numériques etc etc il y a du potentiel de création de richesses et d'emplois il y a du potentiel de production scientifique de qualité partout alors ok on ne peut pas multiplier la dépense publique n'importe comment mais sortons de la concurrence sortons de la concurrence entre les universités à l'échelle française nationale et européenne et le classement de Shanghai on s'en moque on a besoin de former des gens qui sortent du système de l'enseignement supérieur pour bosser dans les entreprises créer de la richesse et de l'emploi enfin bon voilà donc il ne faut pas se tromper me semble-t-il parce que c'est ultra structurant en termes de politique publique aujourd'hui et moi je pense qu'on rate des coups à faire ça le pays le pays qui a été le plus loin dans cette direction concentrons la recherche dans quelques universités c'est le Japon vous regardez l'évolution des performances en termes de production scientifique du Japon c'est un des pays qui se casse la figure parce qu'on a donné à quoi ça sert de redonner un euro de plus à Jean Tyrol est-ce que vous croyez qu'il va publier un article de plus non donc on a intérêt justement à soutenir les antennes etc parce qu'il y a besoin de former des gens et que ça va alimenter le système économique même si on ne monte pas dans le classement de Shanghai à mon avis c'est pas grave bien merci les meilleures choses ont toujours une fin malheureusement donc je tenais à remercier l'équipe du service communication et relations entreprises de l'IAE qui a participé à monter cet événement et comme les meilleures choses finissent toujours par un coup à boire je vous invite à monter à l'étage pour boire un coup merci